... Sur la Sainte TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Le président Makissal a accordé hier face à face au groupe des médias, Futur Média et la RTS. Lors de cette rencontre, les journalistes l'ont interpellé sur pas mal de questions relatives au développement. Synthèse de cette rencontre avec Fatla Mbaidjo. L'économie sénégalaise semble prendre de l'envol si l'on se fie aux réponses du président Makissal, qui dans le domaine de l'agriculture affirme que son régime a fait ce que le gouvernement n'a jamais fait jusque-là. Il révèle par ailleurs que l'agriculture du Sénégal est en train de s'encher de visage sur le plan des promesses faites au cours des conseils des ministres décentralisés. Plus de 2 000 milliards sont prévus. Le chef de l'État assure que l'argent n'est pas un problème. Il s'agit seulement de réajuster certains budgets ministériels, moduler d'autres, et s'endetter encore pour réaliser les projets. Là où il n'y a pas de problème de moyens, c'est au niveau du PSE. Car selon le président de la République, le plan Sénégal émergeant se porte à merveille. D'ailleurs, 35% des engagements ont été respectés, un autre record. Les journalistes n'ont pas manqué d'interpeller le chef de l'État sur l'endettement du Sénégal. 47% du taux d'endettement, ce n'est pas du tout méchant. Pour le président, qui se compare au pays de l'oncle Sam, pour ce résultat, il a félicité le régime de Ouad, qui est allé sur le marché international la première fois en 2011, dans la rubrique politique. La question sur la transhumance a fait ressortir la position de Macky Sall sur ce. Le chef de l'État, qui ouvre donc la brèche, selon lui, le mot transhumance est péjoratif. Il renvoie au bétail, alors que le président Macky Sall, lui, a préféré employer cette expression, aller pêcher ce qui renvoie au poisson. Voilà, Fatoulaï Mbaïdjou, donc le chef de l'État, a saisi donc l'occasion pour se prononcer sur la situation actuelle de l'école sénégalaise qui traverse une crise avec la grève des syndicats d'enseignants. Il a ainsi invité les enseignants à retourner en classe pour sauver l'année scolaire, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec un reportage de Gourandaklou. Le nouveau code minier sera examiné par le chef de l'État au mois de mai prochain, avant d'être transmis aux députés de l'Assemblée nationale. Un nouveau texte qui renferme des changements allant dans le sens de développer ce secteur, une initiative du secteur privé qui a rappelé l'importance de ce secteur dans le développement de l'économie du pays. Reportage Safia Tobagnari. Cette rencontre entre dans le cadre d'une réflexion profonde sur le secteur minier entre tous les acteurs concernés. Une rencontre qui vient justement à son heure selon le mouvement des entreprises du Sénégal qui est revenu sur l'importance de ce secteur dans l'économie du pays. Le secteur minier est un secteur à forte croissance, un secteur porteur. Et je pense que cette étude et cette rencontre de ce matin va nous permettre, nous, acteurs du secteur privé, les potentiels investisseurs et ceux qui sont déjà aussi au Sénégal de s'impligner davantage, d'avoir des informations. Pour le gouvernement du Sénégal, la révision du code minier nécessite forcément l'implication du secteur privé. Toutes les recommandations et observations seront d'ailleurs prises en compte. Il y a des propositions qui nous ont été faites par les acteurs du secteur minier mais que le ministère des mines n'a pas résumé pour le moment mais que le gouvernement pourrait peut-être résumé. Donc on attendra tout ça et je pense que dans quelques jours, tout au plus peut-être au mois de mai, on pensait d'ailleurs qu'on allait l'examiner au mois d'avril mais je pense qu'au mois de mai on pourra l'examiner et là vous aurez déjà les premiers. Mais quand même il y a, disons, en perspective en tout cas, des changements très intéressants. Le nouveau code minier sera donc finalement examiné au mois de mai prochain avant d'être proposé à l'Assemblée nationale. Le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise suit son cours. Le PRACAS a fait l'objet d'une rencontre hier entre le ministère de l'Agriculture et les acteurs intermédiaires de la filière RIE. Les autorités s'engagent à garantir l'écoulement des productions, nous dit Ndejadjouf. Le gouvernement est déterminé à atteindre l'autosuffisance en RIE. En 2017, le ministère en charge de l'agriculture s'est penché sur les priorités pour renforcer les fonctions intermédiaires de filière RIE, comme le définit le PRACAS Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas seulement la production, mais c'est d'abord une organisation. Mais c'est cette organisation qui est extrêmement importante qui nous réunit aujourd'hui pour voir dans quelle mesure atteindre l'autosuffisance dans les mires de lait. La commercialisation reste le défi majeur des producteurs, raison pour laquelle le gouvernement a signé des partenariats permettant l'écoulement des productions de riz. Il a impulsé la signature d'un protocole d'accord entre l'UNAQUA et les acteurs de la filière RIE. Ce protocole d'accord dit que l'UNAQUA va acheter la totalité du riz brisé. C'est demandé à l'ensemble des services de l'État qui achètent du riz, désormais, d'acheter du riz sénégalais. Principal partenaire du PRACAS, la FAO, compte relever les défis pour une autosuffisance en RIE au Sénégal. On va voir où est-ce qu'il reste, où est-ce qu'il persiste des contraintes, comment lever ces contraintes au niveau du système en général. Selon le docteur Wally Diouf, le gouvernement a pris les engagements nécessaires et veille au renforcement des équipements pour que l'autosuffisance en RIE soit une réalité au Sénégal. Le ministre de la Jeunesse affirme que le gouvernement a consenti des efforts dans le domaine de l'emploi des jeunes. Selon Mambégnan, il y a une politique non-toile allant dans ce sens. Il prenait part hier dans l'après-midi à un forum sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ses propos sont recueillis par Gourandaglou. L'ANPEJ a recruté des ingénieurs en finance qui aident les jeunes à rédiger des projets. C'est-à-dire, le jeune qui ne peut pas rédiger son projet, qui n'est pas un projet qui est sous forme d'idée, peut se présenter à l'ANPEJ. Il sera assisté de manière gratuite et accompagné. Le fonds GIP en a fait autant. Donc l'État a mis en place dans ces structures un dispositif qui va accompagner ces jeunes-là qui n'ont pas cette capacité de rédiger des projets. Constatez avec moi qu'on peut faire l'école primaire, aller jusqu'à l'université, mais on n'a pas de métier. Quand on a une maîtrise en géographie. Notre présence ici se justifie par ça, encourager l'entrepreneuriat. Autre information, le PDS en sitting mardi 21 avril prochain. Objectif, exiger l'arrêt de condamnation. Karim Ouad, en conférence de presse hier dans l'après-midi, le PDS, le président Ouad et ses alliés du Front Patriotique pour la Défense de la République ont soutenu que c'est le président Makissal qui empêche l'obstention de l'arrêt de condamnation de leurs clients. Fatab Dundjeri. Sulaï Ouad et les responsables libéraux comptent organiser un sitting le mardi 21 avril prochain devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Les libéraux exigent la mise à disposition de l'arrêt de condamnation de Karim Ouad. C'est un sitting ininterrompu jusqu'à l'obstention de la requête. Ainsi, le secrétaire général national du PDS, président du Front, appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à venir accompagner les avocats pour que leur soit remis immédiatement une expédition de l'arrêt. Le PDS dénonce ce qu'il appelle une attitude du pouvoir de Makissal qui tente de faire obstacle à l'exercice du droit d'appel dans la Constitution sénégalaise. Si nous ne pouvons pas aller en cassation, c'est un préjudice immédiat que le candidat à l'élection présidentielle du PDS va subir. Et donc nous, nous allons nous battre au moins pour avoir ce papier-là. Le Parti démocratique Sénégalais et ses alliés du Front patriotique pour la défense de la République se disent aujourd'hui plus que déterminés à en découdre avec le régime de Makissal. Fatab Dundiai, pour un second mandat à la tête du pays, Makissal peut désormais compter sur le soutien de la convergence Bonlieu et Giaspora. La structure faisait déjà partie des souteneurs du président de la République à l'époque candidat à la présidentielle de 2012 et le soutien a été désintéressé si l'on en croit à son secrétaire général Siré Bayladia qui faisait face à la presse hier. Il est ici avec Oum Khaïdouaz. Il est clair que pour élire le président, il faut gagner le maximum de localités surtout à Dakar. Si vous voyez que Convénience-Larmanie a de la force à Dakar, c'est parce que le travail qui a été abattu de 2009 à 2012 a porté ses fruits. Nous allons renforcer les inscriptions, surtout les nouvelles inscriptions. Nous avons fait un bémol parce que nous ne voulions pas mettre une pression sur le président. C'était pas dit donnant, donnant. Nous, on le fait d'une manière désintéressée. C'est pourquoi nous ne sommes pas allés le voir. Il n'est pas venu nous voir non plus. Mais notre travail n'a pas cessé. On a continué à tenir nos petits réunions. Mais des réunions de tel genre n'ont pas eu lieu. Autre information, le collectif René-Sanché pour la sauvegarde du stade Al-Hassan Diouf exige du président de la République sa promesse électorale de 2012, promesse de restitution de l'infrastructure d'Oumili sous l'air Abdoulaye Ouad pour un projet immobilier. L'organisation dit ne pas comprendre l'immobilisme de Makissal. Le non-respect de la parole de Makissal, à savoir restituer le stade Al-Hassan Diouf une fois élu, inquiète et pose problème. Et d'après les dits de la localité, il y a Anguille-sous-Roches. Ce terrain aujourd'hui de plus de 27 000 m2, mais il est au-mai de qui ? C'est quand même des questions importantes. Un avis largement partagé par le collectif René-Santièze qui par la voix de son coordonnateur confirme l'hypothèse de la nébuleuse. Le stade fait 27 000 m2. On a donné en bail la société qu'on a octroiée ça à 17 millions par année. Alors que la valeur du terrain fait 1 300 000 m2. Si vous faites le calcul, ça fait dans l'ordre de 36 milliards. À peu près, on a dit comme ça. Alors maintenant, si vous divisez cette somme, si vous divisez le montant de la bail que la société paye annuellement, il va payer pendant deux millionnaires pour atteindre le prix du terrain. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique. J'ai demandé à l'OFNAC, j'ai demandé à la CRI, j'ai demandé à la société civile que cette affaire soit clarifiée. Clarifiée. Parce que c'est scandaleux. Nous savons beaucoup de choses, c'est scandaleux. La nébuleuse évoquée autour du projet Caussara érigée sur le site du stade Hassan Diouf, bien qu'à l'arrêt, serait-il un caillou dans la chaussure de Macky Sall ? En tout cas, la restitution de l'infrastructure sportive est exigée ici et maintenant. Merci à Fabrice Lema sur l'international, plus précisément en Italie. La police a arrêté hier 15 migrants africains soupçonnés d'avoir jeté à la mer une douzaine de leurs compagnons d'un port d'infortune de confession chrétienne. Par ailleurs, une quarantaine d'autres clandestins seraient morts noyés après le naufrage de leur bateau pendant la traversée de la Méditerranée. Des centaines de migrants rescapés sont arrivés ces derniers jours à Régio Calabria, en Italie, la plupart venant d'Afrique subsaharienne. En Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté hier contre la zénophobie à Durban. Depuis une quinzaine de jours, l'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences zénophobes, notamment dans cette ville. Les immigrés sont accusés de la montée du chômage, de la hausse de la criminalité. Au moins six personnes ont été tuées. Le président sud-africain Jacob Souma appelle au calme et à la fin des attaques zénophobes. Parlons sport, championnat d'Afrique de Bitschokers. Face au Ghana, les Lyons du Sénégal se sont inclinés sur le score de cinq buts à trois. Malgré cette défaite, les protégés d'Ibrahima Chita composent leur ticket qualificatif pour le second tour de ce tournoi grâce à la victoire du Madagascar qui a confirmé face au Maroc son statut de leader en battant les Lyons de l'Atlas sur le score de huit buts à cinq. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Renouveler à la Sainte-Ville, la première télé urbaine du Sénégal. L'info continue. C'est à l'heure 30, Mbengiaï et Mantula et Tugundu seront là pour la revue des titres en Wall-Opt. Tout de suite, sur votre capsule, bonne journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matin. Sous-titrage Société Radio-Canada